aujourd'hui on va parler d'échec et plus précisément de comment faire face à l'échec et on va essayer d'en parler de manière fun ok alors j'espère que tu vas bien ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode de l'avant l'échec c'est quelque chose qu'on vit chaque jour ok je suis pas toi le mois c'est chaque jour alors on vit peut-être pas chaque jour dès ce qu'on appellerait des gros échecs mais on en vit tous et tu connais le proverbe qui dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort je sais pas si tu y crois mais moi j'y crois à fond parfois certaines personnes quand ils entendent ça ils sont en mode mais qu'est ce que tu racontes t'as pas vécu ce que j'ai vécu etc etc et non je n'ai pas vécu ce que tu as vécu ça c'est vrai mais ce qui est un important c'est qu'objectivement analyser ce que tu as gagné de cet échec je ne nie pas le fait que tu aies perdu des choses ok tu as créé une entreprise elle a fait faillite tu as perdu de l'argent ok c'est factuel d'accord mais ce que j'aimerais pas que tu oublies c'est ce que tu as gagner de cet échec je crois très peu en des échecs qu'on vivrait dans la vie qui ne nous apporte aucune valeur sans nier les inconvénients que ça apporte aussi notamment dans la vie des autres mais nos échecs ont de la valeur aussi allez c'est quoi l'un des trucs les plus désagréables dans la vie d'un coach c'est un client qui se plaint ou pas d'ailleurs et qui demande un remboursement ou qui demande arrêter de travailler avec toi après avoir après s'être engagé sur x moi alors nous on a de la chance pas que de la chance parce qu'on a beaucoup travaillé dessus cette année on en a eu on n'a eu qu'un cas de ce type et on est en train d'en avoir un deuxième au moment où je te parle c'est pas le truc le plus agréable mais ce que j'ai envie de te dire c'est que tous les échecs ne sont pas à prendre personnellement c'est pas une attaque contre toi parfois c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans ta communauté parfois c'est des gens qui ont des problèmes financiers et qui ne vont pas te le dire parce que bah ils préfèrent te dire de manière détournée parfois eux mêmes ne savent pas parfois simplement la personne vit un truc dans sa vie qui fait que en ce moment précis elle a besoin d'autre chose bref il ya plein de raisons à ce que quelqu'un veuille arrêter de travailler avec toi et ça va t'arriver si ton business croit j'ai presque envie de te dire accorde toi une médaille le jour où ça t'arrive parce que ça voudrait dire que tu as vraiment bien développé ton business et que tu as pas mal de clients le meilleur moyen de pas avoir de clients qui se plaignent c'est de ne pas en avoir et d'ailleurs c'est ce qui fait que beaucoup de gens se sabotent et procrastinent parce que ils s'anticipent ça encore et ça c'est une autre question donc moi ce que j'ai envie t'encourager c'est que tu puisses enlacer embrace comme dirait les américains tes échecs tes échecs ont la valeur et quand tu prends tes échecs avec le sourire tu en tiens encore plus de valeur et je veux même te dire un truc c'est que plus tu vis d'échecs plus tu peux aussi transmettre ce que tu as appris de ses échecs ce serait dangereux de vivre avec quelqu'un d'être coaché par un coach voilà est ce que ça te plairait d'être coaché par un coach qui ne vit jamais d'échecs tout est parfait dans sa vie alors soit ce serait hyper louche il y aurait anguille sous roche soit ça veut dire qu'il ne sort jamais de sa zone de confort ou soit c'est dieu tu vois donc vraiment c'est hyper important que tu prennes le temps de réfléchir à ça c'est extrêmement important parce que ta capacité à accepter tes échecs et à les surmonter vont faire que tu vas persévérer tu vas être résilent et plus tu es persévérant et plus tu es résilient plus tu vas pouvoir atteindre des succès et des réussites et à chaque étage il y a aussi d'autres échecs qui t'attendront et j'ai presque envie de dire que plus tu montes plus tes échecs vont être challengeant et vont être grand mais par contre toi tu seras devenu une personne plus forte plus résilente plus persévérant tu seras mieux entouré et ce qui te paraît être un gros échec tu vas le percevoir comme un petit échec parce qu'entre temps tous tes échecs passés ont été une opportunité pour toi de progresser et de grandir donc vraiment enlace tes échecs et l'exercice que j'ai pour toi aujourd'hui c'est d'aller analyser tes derniers échecs et d'aller les analyser froidement déjà pour en tirer des leçons parce que il y a des leçons à tirer l'idée c'est pas de les relativiser en mode c'est pas grave c'est pas ce que je te dis je te dis juste de les analyser avec froideur sans jugement en tirer des leçons pour t'aider à pas en vivre les fois prochaines d'ailleurs parce que le but c'est pas de provoquer des échecs juste pour apprendre même si c'est un mécanisme qu'on pourrait avoir et que j'ai déjà eu dans le passé que j'ai certainement de manière encore inconsciente parce que les réussites aussi apportent des bénéfices et des apprentissages évidemment donc je t'invite à sourire à l'échec à l'enlacer et à ne pas le voir comme quelque chose de mauvais de flippant comme un ennemi qu'il faudrait absolument éviter au contraire accueille les et tout est une question de dosage ok je sais pas je me souviens plus exactement de la citation de michael jordan mais c'est quelque chose du style j'ai raté des milliers de paniers et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai atteint ça 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 et ça on ne peut pas marquer des paniers sans tenter et comme quand et comme lorsqu'on tente on a forcément des échecs on pourrait dire qu'on ne peut pas réussir sans échouer je te dis à demain à de te retrouver pour un nouvel épisode de ce calendrier de l'avent et je te dis à très bientôt prends soin de toi et va analyser tes derniers échecs va voir ce que tu en tires comme apprentissage parce que tu verras ce sera très très je te dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada